Hey les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! Kamehameha ! Bienvenue à Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends en compagnie de Ludivine, comprends-tu ? Ça va très bien, coucou tout le monde ! Alors les amis, ça fait un moment que vous me dites So-So, prédiction pour la partie 3 des 5 ans de Dragon Ball Legends, Eh bien, ça va être maintenant, ça va être chose faite en compagnie de Ludivine qui vous donnera également son avis. Alors, je tiens à le préciser. En ce jeudi 6 juillet 2023, sachez une chose, tout le monde va demander, c'est quand la date de sortie dans l'espace commentaire ? Je vous vois déjà venir la date de sortie, normalement, des personnages de la partie 3, devrait être aux alentours soit mercredi 12 juillet ou alors vendredi 14 juillet. Et parce que des fois, ça peut sortir également le week-end. On se souvient que la partie 1 de l'anniversaire de Dragon Ball Legends a commencé un week-end. Eh bien, ça pourrait être la même chose concernant la partie 3 des Belges. Donc voilà, déjà ça pour la date de sortie, soit mercredi 12 juillet ou vendredi 14 juillet. Et ce qui devrait nous laisser penser qu'on pourra avoir un Reveal & Stuff d'annoncer le lundi pour le mardi. Bah oui, pourquoi pas, ouais. Voilà, en vrai de vrai, je pense. Ou alors, ça pourrait être le jeudi, le Reveal & Stuff pour ensuite sortir les persos le vendredi. Ou, sait-on jamais, les persos sortiraient le samedi et le Reveal & Stuff le vendredi. Voilà. Mais normalement, c'est la semaine prochaine. Voilà. Comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Gunkidama. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on attend pour cette partie 3 ? Eh bien, bah vas-y déjà, toi, qu'est-ce que tu souhaiterais pour cette partie 3 ? Bah moi, vous le savez bien, moi j'aimerais le Végéto Blu Ultra. Moi, je suis team Végéto à fond, donc c'est obligé. Et c'est vrai que sur sa lancée à chaque fois, tous les ans, il y a un Végéto. C'est vrai. Alors voilà, on parle d'un Ultra. Ludivine ne veut un Végéto Blu Ultra. Ça sent fortement le Végéto Blu Ultra. On va pas se mentir. Pourquoi on dit c'est un Ultra ? Eh bien, tout simplement, les amis, parce que ça fait 5 ans qu'on joue au jeu. Et en fait, à chaque célébration, que ce soit Legends Festival ou l'anniversaire, on a toujours un Ultra. Et là, pour cet anniversaire des 5 ans de Dragon Ball Legends, on n'a toujours pas eu d'Ultra. Et pourquoi on dit un Végéto ? Parce qu'à chaque anniversaire, on a toujours eu un nouveau personnage fusion. Et toujours un personnage gentil Végéto, justement. Parce que certains disent, ouais, ça sent Gata Eizamasu Ultra, etc. Moi, j'y crois pas. Bah, on a eu un indice, quand même. On a eu la lueur, vraiment, et tout. C'était pour le Trunks ? Ouais, c'était pour le Trunks. C'était pour le Trunks ? Après, peut-être qu'ils utilisent aussi un Ultra, qui sait ? On sait pas. Non, pour moi, ça, c'était pour le Trunks. C'est quoi que tu penses ? On va aller voir, voilà. Ludivine, elle parle de ça, de ce fameux indice. On va aller voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Twitter, c'est RobaSophieNumVic. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ou même mon compte Instagram. Il y a également le lien. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc, on va aller directement sur le compte de The Bellegents. Voilà, hop. The Bellegents, hop, ici. Alors, le fameux indice... C'était le décor, en fait. Le ciel avec la lueur. La lueur. Et on voyait des anneaux, comme des anneaux, là. Voilà, c'est ça. C'était ça. Donc, ça, en fait, c'était l'indice qui avait été donné officiellement. L'énigme des développeurs de Dragon Ball Legends. C'était il y a de ça 4 jours. Et ensuite, en fait, on a vu quoi ? On a vu ça aussi pour l'interrogation. Nouveau perso gratuit qui est arrivé. Donc là, on avait deux choses. Eh bien, ça, c'est pour le Trunks LF Genki Sword type bleu qui est arrivé, qui a obtenu son Zenkai. Et ça, c'était tout simplement pour le Black Goku Sparkling qui était à farmer gratuitement, qu'on a fait hier lors de mon live. Et là, voilà, on le voit, vous le voyez, c'est le Trunks, comme je vous ai dit, le fameux Trunks Zenkai qui est arrivé suite à cet énigme. Et par la suite, on a eu également pas mal de contenu jusqu'à avoir ce Black Goku Sparkling gratuit, voilà, qui a farmer gratuitement. Ça, en vrai, ouais, c'est vrai, c'est bien. Franchement, il y a quand même eu pas mal de personnages gratuits à farmer pendant l'anniversaire. On le rappelle, on a quand même eu Ultimate Gohan, Vegeta Blue, excellentissime en plus. On a eu C13, on a eu Couleur, et là, on a eu le Black Goku. Cinq persos, les amis, en moins d'un mois. Peut-être un sixième. Peut-être un sixième, en vrai. Mais si on est une par deux, on peut-être un sixième. C'est possible. Donc voilà, ça, c'est le Trunks Zenkai qui est arrivé. Donc voilà, un petit peu tout ce qu'on a, nouveau raid, etc. Il y a vraiment pas mal de contenu pour l'anniversaire des 5 ans Dragon Balls Jones qui, pour moi, est le meilleur anniversaire à l'heure actuelle. Ah oui, vraiment, même ils sont extrêmement générés au niveau des cristaux. Ouais, ils sont généreux sur les cristaux, c'est vrai. Là, si vous l'avez vraiment femme, vous pouvez, vraiment pour les filles couplées aussi. Ouais, c'est clair. Et on n'oublie pas, ils ont sorti également hier, eh bien, tout simplement, le Gogeta Ultra SSJ qui était déjà sorti, ils ont remis le portail. Et également, le Végeto SSJ Ultra. Bon ben voilà, semaine prochaine, c'est troisième Ultra. Alors hop, voilà, je vais le mettre là. Troisième personnage Ultra qui va faire son apparition. Enfin, je dis troisième personnage en fonction des deux portails, justement, Ultra qu'il y a eu. Le Végeto Ultra là, le Gogeta Ultra, voilà, qui sont sortis hier. Eh bien, on va avoir, justement, un troisième portail Ultra qui va faire son apparition. Semaine prochaine, je pense. Avec, effectivement, Ludivine l'a dit. Végeto Blue Ultra. Végeto Blue Ultra. Végeto Blue Ultra. Végeto Blue Ultra. C'est vrai. Alors, moi, je ne vais pas vous mentir. J'aurais préféré, tu vois, un Gogeta SSJ 4. Clairement, j'aurais préféré un Gogeta SSJ 4 Ultra. Parce que voilà, moi, je suis Team Poilu. On ne va pas se mentir. Comment ça, non ? Non, non. Pas Team Poilu. Non, je veux mon Végeto Blue. Non, franchement, je veux mon Végeto Blue. Je te le laisse. Je te le laisse. Gogeta SSJ 4, là. Dites-le dans les espaces commentaires. Voilà, mais de toute façon, franchement, il y a de fortes chances qu'on reste sur DBS. Alors, moi, ce qui m'embête un petit peu, la bémol de cet anniversaire, même si en soi, il est vraiment bien réussi, il y a une bémol, c'est que tout l'anniversaire, on n'est resté que sur du Dragon Ball Super. Et ça, pour le coup, tu vois, Dragon Ball, ça ne tombe pas qu'autour de Dragon Ball Super. Dragon Ball, dans Dragon Ball, il y a Dragon Ball, d'accord ? La saga Dragon Ball. Petite Goku, Daimao, Muten Roshi, tout ça, tu vois ? Ça, c'est Dragon Ball. Il y a Dragon Ball Z. Attendez, il y a des masterclass quand même dans DBZ. Il y a DBS, effectivement. Et il y a également Dragon Ball GT. Il y a même super Dragon Ball Heroes, même si ce n'est pas canon, ça reste quand même officiel, tu vois. Il y a énormément de choses à faire. Et là, pour le coup, l'anniversaire, il n'a tourné qu'autour de Dragon Ball Super. Et j'ai bien peur qu'il se termine également sur du Dragon Ball Super avec le Végétau Blue Ultra qui va faire son apparition. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que, eh bien, on a le Trunks qui est de DBS de l'arc Black Boku qui a eu son Zenkai. On a un nouveau Black Boku Sparkling Free-to-Play, comme j'ai pu vous dire, qu'on a farmé. Là, ça sent des BS à fond. Ça sent, voilà, ça sent le Végétau Blue Ultra qui vient. Par contre, attention. Et là, on met des petites parenthèses. Certaines personnes disent, ouais, mais on pourrait avoir un Gataizamasu Ultra. Si vraiment ça vient, comme j'ai pu vous le dire, moi, je n'y crois pas. Si c'est un Ultra, pour moi, ce sera Végétau. Par contre, on n'est pas à l'abri qu'on ait un double portail Ultra. Un Gataizamasu Ultra et un Végétau Blue Ultra. Double Ultra, tu penses ? C'est-on jamais ? J'espère pas. Ah, mais ça va être chaud, les cristaux, là. Ah bah oui, ça va être très, très chaud. Parce que déjà, c'est très, très dur d'avoir un Ultra. Si en plus, vous avez deux portails. Ça va être tendu, donc je ne sais pas. Et également, on n'oublie pas, on pourrait avoir le premier Ultra LF. Ultra LF, on n'en a pas. C'est vrai. Voilà. Après, si on veut aller encore beaucoup plus loin, c'est-on jamais le premier Tag Ultra. Tu vois, si vraiment, ça devrait être du Gataizamasu ou quoi, on pourrait avoir Black Goku Rosé, Tag, Zamasu. Et ensuite, c'est le Perso Ultra. Et pourquoi pas, durant la game, tu peux te transpo en Gataizamasu. C'est possible. Franchement, s'ils font ça, s'ils font ça, ils termineraient l'anniversaire en beauté. Et ça serait bon. J'avoue, si vraiment, ça doit être seulement un Gataizamasu, dans ce cas-là, autant mettre le Tag. Le Tag Black Goku Rosé, Tag, Zamasu. Et ensuite, tu peux fusionner en Gataizamasu Ultra. Ça serait vraiment pas mal. Voilà. Après, sinon, je ne sais pas. J'ai du mal à voir qu'il pourrait sortir un Ultra accompagné d'un Sparkling. Ça n'a jamais été fait dans le jeu. Est-ce qu'il franchirait ce cap pour l'anniversaire ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on aura un Végétau. Parce que depuis 5 ans, chaque anniversaire, on a toujours eu des Végétaux. À chaque anniversaire, Toshi, les Végétaux. Moi aussi. Alors après, on peut regarder, on a combien de Gogeta ? On a un Gogeta, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Gogeta. C'est trop, c'est trop. Huit Gogeta. Par contre, il n'y a pas les... Ouais, parce que je n'ai pas mis les Potas là. Toi, je suis un ouf. Ouais, il faut mettre les Potas là. Bah oui, je n'ai pas mis les Potas là. Donc, on a dit, on a huit Gogeta. Maintenant, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six. Six Végétaux. Ah, voilà, voilà. Donc, il faut un Végétau Blue. Donc, on pourra avoir le Végétau Blue. Mais après, attention, on n'a toujours pas le Végétau et CG4 Ultra également. Oui, c'est vrai. Qui mérite son Ultra. Donc, voilà. Mais, je ne pense pas qu'on ira dans du Dragon Ball GT. Je pense qu'ils vont rester sur du Dragon Ball Super. Les amis, dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que vous voyez bien un Végétau Blue Ultra venir pour cet anniversaire ? Moi, franchement, je pense que oui. Ludivine aussi, elle pense que oui également. À 200%, franchement. Franchement, ouais. Je pense que ça va être le Végétau Blue Ultra. Donc, je vous le rappelle, ça sera sans doute la semaine prochaine. Soit le mercredi 12 juillet, soit le vendredi 14 juillet ou le samedi 15 juillet. Bref, semaine prochaine, on risque d'avoir du lourd. Moi, je vais faire des vidéos invocations pour le week-end. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que, bah, regardez, j'ai des tickets sur Gamma One, Gamma Two. Également sur Orange Piccolo. Vous allez le voir, qu'ils sont juste là. Sparkling garantie, bien évidemment. Voilà, ici déjà, on a 4 tickets là-dessus. Ici, on a 5 tickets là-dessus. Pourquoi t'as autant de tickets ? Ici, on a 3 tickets Sparkling garantie, tu vois. Et ici, on a 5 tickets également. Et puis, c'est déjà pas mal. Et puis ici, 70 tickets. Non, il y a beaucoup de tickets par contre. Et là, ah, 4 tickets et ça, ce sera pour le duel invocation contre Madame Luc Divine. LF garantie. Tu vas voir. 4 tirages LF garantie. Et t'as pas les tickets aussi de 10% de LF garantie ? Je crois que t'en avais 5 ou 6 au moins. Il y a le ticket, tu sais qu'il fallait faire. C'est cela, là ? Non, c'est pas cela. Si, c'est cela. 10% de l'équipe. J'en ai 9. J'en ai 9. On est pas mal, on est pas mal. Encore 1 et on pourra faire une petite. Et 10%, c'est bien. Voilà, voilà. Voilà, les amis. Sur ce, merci à vous d'avoir visualisé cette vidéo. M'axe de pouce bleu. N'hésitez pas à partager également à vos proches. Abonne-toi à la chaîne si vous n'avez toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Encore une fois, je vous le redis, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pour vous follow à mon compte Instagram, TikTok, Twitter, Kik, etc. D'ailleurs, les live Kik vont reprendre ce vendredi soir. GTRP, le retour de Bernard Montana. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao. Ciao tout le monde. Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.